donc là je vous rappelle qu'on est toujours en train de monter pas l'impression comme ça mais ça monte on est presque à 2000 mètres bon quand je dis que le maroc c'est un terrain de jeu pour adultes ben voilà la preuve à l'hôtel on a croisé quatre motes quatre pilotes de moto mais bon qu'ils avaient des motos de de trial ils sont là pendant 15 jours pour tourner en rond dans la région j'ai croisé deux pilotes allemands qu'ils avaient loué des motos à marrakech ils ont des honda et des yama des motos enduro qui est également en train de faire un tour pendant une semaine et tous ces gens justement ils viennent dans ces parcours voilà comme ça avec ce genre de pistes pour s'amuser pour ça que je dis que c'est un terrain de jeu pour adultes qu'on soit en 4x4 en moto en quad en buggy voilà là on est à 2040 mètres et on entame une petite descente mais bon de toute façon il y aura une autre montée de l'autre côté et là aussi la descente ça descend quand même assez raide là je descends deuxième frein moteur et je touche pas les freins je laisse aller bien entendu en 4x4 pour éviter de rester pour garder quand même un peu le grippage pour que ça grippe un peu et en cas de freinage ça ne patine pas ça glisse pas moi je peux vous dire que deux ou trois jours dans ce genre de pistes on se fait le on se fait des bons efforts physiques hier j'ai pas eu le temps de marcher mais bon au niveau des bras je le ressentais hier soir surtout les coups qu'on ramasse dans les avant-bras mais bon comme j'ai toujours c'est qu'un plaisir sinon on le ferait pas on resterait tranquillement sur une terrasse dans un café en train de boire un bon café ou un bon jus d'orange ce qui pas mon mon trip voilà je peux faire m'éclater là donc le but quand on fait des journées comme ça ben voilà c'est de rouler c'est de découvrir de rouler prudemment notre but c'est pas de casser nos machines c'est à dire on n'est pas là pour casser nos véhicules on a quand même le respect de ça après c'est des véhicules qui sont prévus pour faire ce genre de pistes ils sont équipés pour ça avec les amortisseurs et tout il y a des amortisseurs spéciaux ils sont réhaussés mais il faut quand même faire attention parce que le risque zéro n'existe pas voilà là on roule environ à 15-20 km heure il y a des petites montées il y a des petites descentes là on est repassé en dessous de la barre des 2000 mètres on est à 1980 mètres et bon ça monte ça descend c'est quand même marrant de traverser des lits de rivière et qui sont complètement asséchés même à 2000 mètres c'est quand même ça veut dire c'est là Je ne comprends pas pourquoi, ce matin, j'ai des crans qui ne restent pas allumés. Peut-être un autre auxiliaire, on commence à monter, on commence à monter, on commence à monter, on réattaque une autre montée, là on est de nouveau à 2030 mètres. Depuis ce matin, on a déjà fait 54 km, je dirais en 1h30, je ne me souviens même pas exactement que l'on est parti, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. J'arrive, j'arrive. Ah ouais. Voilà, là on est... Là nous sommes arrivés sur la lune. Wow, 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 wow. Attends, Juan, une minute que je sors juste l'appareil photo, là, pour... Juste pour faire une photo, là. Une minute. Sinon, roule, je te rejoins.